Bon, en attendant nos invités, nos autorités politiques qui arrivent, je voudrais vous parler de Pauline. Pauline, c'est une JSP de Beaumont, qui a été atteinte il y a quelques jours de paralysie, qui se bat avec courage à aller à l'hôpital. Les nouvelles ne sont pas terribles, mais elle se bat avec courage. Alors, je voudrais qu'on lui fasse un peu d'air d'applaudissement, qu'elle nous voit. Voilà, peut-être qu'elle est libre. C'était tout ce qu'il y a à dire. Voilà, le tour s'entraîner, on va la petite affaire. Pour l'applaudissement, c'est quelque chose. Voilà, peut-être qu'elle vous aura vu sur la vidéo, ça lui fera sûrement très très plaisir. D'accord, mais moi je voudrais d'abord remercier l'organisation, parce que l'organisation, c'est pas rien. Avec le maître d'oeuvre du 16 de Terrasson, c'est-à-dire le front. On va le clavier, Marc. Donc on peut remercier Marc-Froid à toute mon équipe, parce qu'évidemment il n'était pas tout seul. Il était avec plein de monde, il était avec des actifs, il était avec tout le monde. Et ils ont fait un travail formidable pour nous préparer chez RTD. C'est dommage que le temps ne s'est pas avec lui. Pour Marc-Froid, allez ! Pour Marc-Froid, allez ! Vous pouvez faire un petit geste pour Gabi ? Alors Gabi, tout le monde ne sait pas qui c'est Gabi ? Ben Gabi c'est la femme de Marc, parce qu'elle a attendu toute la journée sur la pluie, pour que son mari puisse faire son petit métier de pompier. Donc Gabi, on va lui offrir les fleurs, qu'il doit se retrouver. Voilà. Merci. Merci Gabi d'avoir attendu ton nom toute la journée sur la pluie. D'accord ? Il y en a plein d'autres, mais bon, c'est la femme du chef, donc c'est normal. Donc je voudrais ménager nos amis, je voudrais avoir le représentant de la mairie de Thérasson. Qu'on lui remette un petit trophée, ils sont des gestes, donc un petit trophée comme ça. Voilà. Vous êtes le représentant de la mairie de Thérasson. Pour vous remercier de votre accueil dans cette magnifique esplanade, un peu arrosée, mais magnifique, de votre accueil et de tout ce que vous faites au niveau des... Pour encourager les... Et comme vous le savez, la mairie de Thérasson, c'est aussi le Lardin. Je vais demander à notre conseilleur départemental, mais surtout maire du Lardin, de lui remettre aussi ce petit trophée, pour votre générosité vis-à-vis des pompiers de l'ISP. Merci beaucoup. Je suis chargé de poursuivre sa mission. Il l'a fait pendant 16 ans. Je voudrais appeler Philippe de Seigneur. On va déléguer les parcs occidentaux pendant 17 ans, presque 17 ans. Philippe, délégué régional, représentant la Fédération française. Donc, un parcours irréprochable. Il a toujours agi en faveur des GSP. Donc, on lui doit beaucoup. Donc, on voudrait te remercier aujourd'hui. Donc, on va demander à... On représente un du Lé, donc, entre l'inclin, parce qu'il est autour de venir, qui représente l'Union départementale, qui est notre tutelle. Et voilà. Allez, GSP, allez. Voilà. Tu as un petit colis alimentaire, parce qu'on sait que maintenant, il respire bon au vent. Et un petit confé, pour garder son étagère. Un remerciement. Et on peut l'applaudir très fort, parce qu'il a beaucoup, beaucoup donné, pour le faire. Il a beaucoup donné, et il faudra un faire de vous. Hein, parce qu'il n'est pas parti. Hein. Il a juste l'arrière de la centrale. Merci, Philippe, surtout. Voilà. Et là, maintenant, donc, vous savez que les GSP, c'est aussi de l'encadrement. C'est aussi des animateurs qui donnent beaucoup. Qui donnent le mercredi, qui donnent les audios. Qui sont... Qui encadrent. C'est du travail bénévole. Et donc, je voudrais aussi en remercier. On remercie pas tous, mais il y en a quelques-uns. On doit... Donc, je voudrais quand même... Appeler, d'abord. Pour leur remettre, donc je voudrais, Ludo Marigille. Ça peut être Ludo Marigille de Sarlat. Et Etienne Milat, si vous avez avancé. Bon, c'est des animateurs qui donnent depuis très longtemps. Alors, bon, voilà. On va vous remettre une insigne. Vous savez que l'insigne des animateurs GSP a plusieurs échelons. Elle a un écheuron. Elle a deux échelons. Donc, un achelon à l'argent et un achelon à l'argent. On va vous remettre l'achelon à l'argent pour tout ce que vous donnez au GSP. Depuis de longues années. Et qui... Ça va continuer. Donc, on va leur remettre... Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un des autorités là qui veulent leur remettre officiellement ? Allez, soyez pas timides. Allez, voilà. Et on peut les applaudir très très fort. Applaudissements. 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 Pour les remercier de leur engagement. Et les préparations du GSP de toutes les différentes formations. Merci beaucoup. Allez, soyez pas à mon applaudissement. Applaudissements. Et là, on va appeler un moment. J'en ai sept. Sept qui veulent se présenter. Donc, j'ai Guy Ferbert. J'ai Christian Bond. J'ai Olivier Boudet. Sébastien Lourmel. Pas bien les pères. Milian Lefebvre. Et Gilbert Martínez. Et Gilbert Martínez. Alors, allez. La vie première. Christian. Applaudissements. On va trouver des autorités pour leur remettre là. Voilà. Alors, je vais... Oui. Ah, oui, bien sûr. Bon, on a Philippi. Allez, dit. Voilà. Et il m'en faut en face de chacun. Voilà. C'est bien. Il m'en manque un. C'est bon ? C'est bien. L'insigne, on en remet l'insigne. Oh. Hein. L'insigne orse. C'est au responsable de secteur. Plus de 10 ans comme animateur. Applaudissements. Donc, c'est un long, très long, très long engagement pour certains et pour d'autres. Pour tous, d'ailleurs. Un très long engagement au niveau du GSP. Et cet engagement, il n'est pas fini. C'est pas fini. Ça commence juste, d'ailleurs. C'est un accord. Pour remettre Jean-Luc, viens avec moi quelqu'un, s'il te plaît, pour remettre le délouer. Alors, ce que nous avons pour dire, c'est déjà qu'il est depuis plus très longtemps dans notre université, donc pour vous former, c'est là qu'on a donné la tête d'aller au délouer. Merci, merci, merci à vous, merci, on les applaudit, ne soyez pas un bar. Merci à vous, le maire. Je suis en principe, on dit qu'aujourd'hui, on parle trop, et c'est vrai, je parle toujours trop. Donc je vais laisser la parole au colonel Jean-Luc Pelludin, qui est le représentant, le responsable de la section départementale du mérite national. Et je vais appeler notre coordinateur, c'est ça, on peut appeler ça, et je te laisse la parole. Merci, écoutez, bonjour à toutes et tous, monsieur le président de la communauté de communes, madame le maire, monsieur le maire et le représentant de M. Thérasson, pardon, vous ne pouvez pas. Écoutez, deux petites choses, et on passera à l'essentiel, rassurez-vous, je vais être tranquille. La première, je vous ai abandonné façon de parler l'année dernière, après 42 ans et demi de bonheur au service, si j'ose le dire. Alors, j'en profite pour celui de M. Bousquet, avec qui on a usé les bancs du conseil d'administration du SDIS, pendant plus d'une décédie, où elle n'était pas toujours d'accord d'ailleurs, sur le bilan financier, en parenthèse, pour défendre les pompiers, bien sûr. Mais je suis toujours dans la maison, puisque je m'occupe aussi maintenant, depuis quelques semaines, des anciens sapeurs-pompiers. Deux choses. La première, les sections de JSP, on a la chance d'en avoir. Ça prépare aussi la venir, et notamment l'avenir du volontariat. Chose importante, on dit toujours pompier un jour, on commence quand on est JSP, on évolue, et puis quand on s'en va, la porte n'est pas fermée, on est là aussi avec les anciens. Dans vos équipes et dans vos formateurs que vous venez de faire honorer, M. le président de la section, j'ai remarqué qu'il y avait des jeunes engagés, des moins jeunes, et surtout des anciens. Merci aux anciens qui s'investissent. Dans cette pensée, j'aurai aussi un moment important d'écoute pour les épouses, et les familles qui s'engagent dans la citoyenneté en amenant leurs jeunes, et je crois qu'on peut les approuver. Applaudissements Je suis que je vais vous parler de Philippe de Seigne, je ne suis pas oublié. Voilà. Et en parlant de Philippe de Seigne, je suis pensé à mes prédécesseurs, parce que dans le monde associatif, ça va faire pompier. Depuis des décennies, on a eu une volonté de voir se créer les sections, et elles perdurent aujourd'hui, donc ça c'est un côté très positif. Philippe est arrivé au sein de l'Union départementale pour s'occuper de la Genève. Gilles, tu l'as dit, il a gravi tous les GSE, les échelons au niveau national. C'est grâce à Philippe, en 2016, nous avons mis en place une convention nationale avec l'Ordre national du mérite, et tous les ans, l'Ordre national du mérite, au nord, une section de l'Union départementale. Donc c'est en mai, on a toujours un finaliste, il y a des choix qui ont été faits. C'est la section de l'Union départementale. On peut l'applaudir. Anne-Marie Plantier, qui est la trésorière de la section, je ne sais pas où est le président, va remettre le chèque au nom de la section de l'Ordre national du mérite, le chèque de 400 euros, pour faire profiter les jeunes, parce que cet argent est destiné à des achats et des besoins pour les jeunes, des sections de jeunes sauvages. Et puis, quand on remet le chèque à la section, de remettre, bien sûr, le magazine du mérite, c'est Anne-Marie. Et puis on va remettre également, pour que ça reste dans le patrimoine de la section, la médaille de l'Ordre national du mérite. Merci et faites-en mon usage. Et puis j'appellerai Philippe, maintenant. Voilà, Philippe, quand on a décidé de t'avoir en tant que président de la commission, je n'ai jamais douté de tes capacités, de tes compétences. Et tu as animé, pendant plus de 15 ans, la commission nationale. Et le résultat aujourd'hui est là. Je vous ai vu travailler à la fin de vie. J'ai nous vu des nouvelles choses. Parce que moi, les tuyaux en haut, les tuyaux en écheveux, nous, on roulait les galettes. Voilà, ça évolue. Mais c'est grâce au travail du responsable et c'est grâce au travail des moniteurs que vous apprenez le métier aujourd'hui pour être volontaire et professionnel. Donc moi, pour tout ce que tu as fait et cette mise en place de convention qui perdure, puisqu'elle est en place depuis 2016, je tenais à te témoigner la sympathie et la reconnaissance de la section départementale d'Ordogne de l'Ordre national. Je tenais en retour au maître la médaille de l'Ordre national mérité. Voilà. Merci. Je crois que ça m'en est encore plus d'applaudissements. Je te remercie le port de l'applaudissement. Merci Jean-Luc. Donc on va continuer notre... Parce que vous attendez tous les résultats. Ça vous intéresse ? Le pire, c'est que c'est pas moi qui les ai, les résultats. Donc je vais appeler Jean-Marc déjà pour venir nous aider. Il m'a tenu compagnie toute la journée. Donc cette année, on a choisi de récompenser un peu plus de monde, c'est-à-dire qu'on va récompenser le QCM jusqu'à la 5e position, le parcours sportif jusqu'à la 5e position, et ensuite on passera au règlement, enfin, au manœuvre secourisme, au manœuvre incendie, et au concours général, les récompenses habituelles. Donc on va commencer par le QCM, c'est ça ? Bon Jean-Marc, donc le 5e, donc en plus on est bien, parce qu'en dessous de la 5e place, tout le monde des techniques d'écho, ils ont tous fini 6e, d'accord ? Donc à la 5e place, on a Dordogne-Corez, l'équipe de Dordogne-Corez, elle est où ? On est un peu chez lui, la 5e place du QCM, ok. Voilà, il y a un représentant là ? Il arrive ? C'est un encadrant de la section, autrement voilà, de toute façon, on peut le donner aux jeunes, voilà. Allez, félicitations, vous étiez 5e au QCM. Alors ensuite, on monte à la 4e place. À la 4e place, on a l'équipe de Vert A. Donc ils étaient 4e au QCM. Je me dis une responsabilité pour ce qui est répandu, d'accord ? Un responsable ? Voilà. Félicitations, on fait du bruit. Présentation, l'équipe de Bergerac 2. Allez, rappelez la position du QCM, l'équipe de Bergerac 2. Quelques journées, la reprétation. Voilà, félicitations. On arrive à la 2e position, l'équipe de Bergerac 1. Allez, l'équipe de Bergerac 1. Félicitations. Et l'équipe qui a remporté le QCM, c'est l'équipe des Trois-Valées. Bonne petite question. Voilà. Rélicitations à notre conseillère départementale. Regardez le Bardin. Très bien. Voilà, fin de bruit. Alors maintenant, on arrive aux récompenses du salarié sportif qui a été super bien animé par nos collègues du Bardin, je crois. C'est ça ? Donc on peut les applaudir déjà pour l'organisation. Parce que le groupe que vous avez vu, vous avez quelqu'un qui est un petit peu. Merci à eux pour l'organisation. Donc à 5e place, on a Bergerac 2. 5e place, on a Bergerac 2. Bergerac 2. C'est un concours collectif. C'est un concours collectif. Voilà. Allez, super. Allez, on fait du bruit. Pour les félicités. En quatrième position Merci En quatrième position nous avons l'équipe de Vert 1 C'est Marc C'est Marc qui s'en forme Allez Voilà En quatrième position On fait du bruit pour eux Merci Troisième position On vous confine Valé Vézère Allez Troisième position Troisième position Valé Vézère Oui Il a été jadré Je ne sais pas Ils sont bourrés C'est tout marqué dessus Qui sait qu'il y a la troisième position De Valé Vézère Troisième position du concours sportif Vous avez été qui dessus Voilà Troisième position Valé Vézère Troisième Il n'est pas donné encore le quartier C'est le quatrième du QCM Voilà C'est une inversion de Merci Voilà Donc on a rectifié de dire Marco Tu mets au troisième Donc à Valé Vézère Vous pouvez les applaudir C'est la première Qui sait On va aller Vézère C'est la première On va aller Vézère On va aller Vézère S'en aille Bon pour Montaigne Deuxième du concours sportif C'est bon ? Allez Le premier du concours sportif C'est l'équipe de Sarla Remis par le conseiller De partout à tombe Dominique Bouchier Allez C'est un travail d'équipe Donc voilà Allez on fait du bruit Ça s'en va Très bien pour votre chantif Merci Alors on va faire le classement Du secouisme Maintenant Donc on va commencer par la 5e position 5e position C'est L'équipe de Vézère 1 5e position Allez Allez Il est correctif Il ne s'agit pas du bruit C'est bon Félicitations Pas du bruit Pas du revoir Pas du bruit Merci La position L'équipe de Montpont-Montagne Merci 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 Pas du bruit Félicitations 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 Allez En deuxième position Nous avons l'équipe de Parjurac 1 Allez Allez Super Allez On les applaudit Bien fort Bien joué à cœur Et pour L'équipe première On va remettre le trophée Je vais demander à la famille De venir Le remettre Et au chef de centre Et au chef de centre De Terrasson Alexandre Gauthier Était un sapeur De Terrasson Donc c'est le challenge Le trophée Alexandre Gauthier Qui sera remis bien sûr En jeu l'année prochaine Et c'est l'équipe de Perjurac 2 Applaudissements qui a donc parlé de nous souvient de ceux qui sont disparus de nos pompiers disparus et on fait un tonnerre d'applaudissements de l'envoyer merci merci on arrive au règlement du chalage incendie à la cinquième place nous avons l'équipe de vert 2 on doit être bien les deux équipes sont performantes c'est le cinquième ils sont cinquième, vert 2 c'est le cinquième merci ensuite on change pas les guignardes l'équipe d'hier est quatrième c'est l'équipe de vert vert 1 alors c'est qu'ils ont été performants ils ont travaillé c'est bien donc ils sont quatrième allez à tout l'heure d'applaudissements en troisième position encore un avis de jeu des podiums Pierre Jorac 2 on peut les applaudir bien sûr c'est l'équipe de la cinquième c'est l'équipe de salat c'est l'équipe de salat oui Nicolas on est au pompier oui ça a même commencé on est en retard ok alors vous savez que le merci on peut les applaudir je vous ai rappelé la famille pour remettre le trophée de Jean-Louis et Tala qui elle est là bien sûr qu'elle est là c'est Julien Homme on va l'aider parce que le trophée est là voilà donc il va aider à remettre ce trophée il a dit qu'il était costaud il l'a dit tout à l'heure il est très costaud donc on peut lui tenir voilà tout à fait donc c'est l'équipe de Pierre Jorac 1 bravo à Tala merci de l'homme je suis très fiable que tu es accomplie cette tradition et cette mission ça permet de continuer la tradition et de se souvenir de ce qui s'en disparaît et qui s'en disparaît dans nous avec les pieds de ce premier pied je vais vraiment passer on va passer au général c'est pas vrai le général c'est le classement le général en 5e position l'équipe de Sarlat allez on applaudit l'équipe de Sarlat en 4e position l'équipe de Verbe 2 on arrive à la 3e position l'équipe de Verbe 1 en 5e position le général c'est l'équipe de Sarlat Bergerac, 2. Bon, les applaudis. Alors, avant de vous dévoiler le produit de ce quartier général, je voulais vous dire que toutes les équipes sont méritantes, même si vous n'avez pas été récompensé ce soir, vous savez qu'il y avait des équipes qui étaient meilleures, l'important c'est de participer. C'est ce que disait Philippe de Coubertin, c'est ça ? Donc, avant de donner le premier, je voudrais que vous vous applaudissiez tous, tous ceux qui ont participé. Félicitations. Donc, on va mettre ce quartier général, donc on va demander de remettre. Il va peut-être nous dire quelques mots, il va nous donner d'ailleurs le gagnant. Oui, je ne sais pas qui c'est, mais je vais essayer. Juste ce que je voudrais dire, je voudrais que ce soir associer, parce que moi j'ai travaillé pendant 16 ans, je n'ai pas travaillé tout seul, je travaillais avec beaucoup de personnes qui étaient là derrière, mais ce soir, je voudrais aussi associer les JSClés, vous dépendez de l'Union départementale. Ils ont été raccrochés à l'Union départementale avec Jean-Luc Pérusin à l'époque, qui était président de cette Union départementale. Et je voudrais associer à cette remise ce soir, et je lui avais demandé de venir, je lui en remercie, Jean-Luc bien sûr, je vais l'associer, il va venir remettre le trophée aussi, mais également Jean-Marc Philippi, qui a été lui également président de l'Union départementale des jeunes sapeurs-pompiers, qui également s'est beaucoup occupé des jeunes sapeurs-pompiers en la période où il était au service formation, on peut le dire aussi, il avait participé à l'ancienne association. Donc voilà, et il y a une autre personne qui... Et là, c'est Jean-Claude aussi, parce que Jean-Claude aussi s'est énormément investi dans les jeunes sapeurs-pompiers. Et ce soir, j'avais invité les différents PUD, enfin, nous, c'est pas moi qui les avais invités, c'était Marc l'organisateur, les différents PUD, mais je voudrais associer aussi à ces personnes Olivier Reynal, qui a été également président de l'Union départementale, qui a couvert et qui a assuré le fonctionnement JSP, et également Didier Desmaison, qui, ce soir, ne pouvait être là. Donc voilà, mais je ne serai pas plus bavard. Moi, je tiens à remercier tout le monde aussi, parce qu'on a travaillé beaucoup. C'est vrai que la dernière réunion qu'on a faite, je suis parti parce que j'avais des obligations professionnelles, mais bon, vous doutez aussi qu'il y avait un gros pincement au cœur de l'échelle précédente. Donc ce soir, je suis content, j'ai passé la journée ici, je suis content aussi de la très bonne tenue que vous avez. Il aurait été bien si on avait 100% de section, mais je laisse ça agir à son équipe de réunir tout le monde, que tout le monde vienne participer, parce qu'il y a des premiers, il y a des milieux de tableaux et il y a des fins de tableaux, mais c'est pas, c'est qu'en faisant ça, c'est en pratiquant qu'on progresse. Et merci aussi aux amis de la Corrèze, qui pensera à leur dire, c'était très sympa d'être là. Donc voilà, eh bien, j'adore, c'est le premier, c'est la section de Bergerac Homme. Alors, pour terminer, cette histoire aussi, ce trophée, je rappelle, il ne faut pas que ça le dire, on ne le dit pas assez, c'est une pièce unique. Il a été sculpté à la création de la section vers les années 2009-2010 par un sculpteur réputé qui, je pense, est toujours en place sur Beaumont, du Périgord, c'était ça Jean-Marc, on était ensemble. C'est une pièce unique, il a été sculpté dans du bois de noyer et ça fait maintenant pratiquement une quinzaine d'années qu'il change de main chaque année de section. Alors, c'est vrai que des fois, il a tendance à rester sur des sections, mais moi, j'invite tous à déboulonner les sections qui restent toujours là. Voilà. Allez, félicitations à tous, merci. Merci. Applaudissements Merci à tous, merci à la Corrèze pour les déçus, gardez le sourire, l'année prochaine, il faut tout faire pour le père Jorak et Maire. Merci. Merci.